Nous allons aborder dans cette quatrième vidéo les troubles dépressifs chez l'enfant. Ils sont constitués de trois grands troubles qui sont les troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle, le trouble dépressif caractérisé et le trouble dépressif persistant que l'on appelle aussi la distingue. Nous allons commencer avec le premier trouble, le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. C'est un trouble, je le rappelle, qui a été créé suite à des abus de diagnostic de troubles bipolaires chez les enfants. C'est un trouble qui a la caractéristique suivante, qui est une irritabilité chronique et sévère et persistante, avec des crises de colère fréquentes et une humeur irritable de façon persistante ou colérique. Et cela est présent de manière chronique entre les crises de colère sévères. C'est un diagnostic que l'on peut faire entre 6 et 10 ans chez l'enfant. Et il ne se présente pas de manière pure et isolée. Il est souvent comorbide avec d'autres pathologies mentales, comme le trouble oppositionnel avec provocation, les troubles de l'humeur de type dépression, les troubles du spectre autistique, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs. La comorbidité avec un trouble bipolaire est impossible, puisque c'est un syndrome qui a été créé suite à des abus de diagnostic de bipolarité, que ce soit l'un, soit l'autre. La prévalence de ce trouble chez les enfants aussi entre 2 et 5% de la population des enfants. Il existe plus de garçons d'âge scolaire que de filles adolescentes souffrant de ce trouble. Et la conversion de ce trouble, en tout cas l'apparition d'un trouble anxieux vers l'âge adulte, est très fréquente. Les facteurs de risque sont les suivants. D'ordre tempéramentaux, on va retrouver chez les enfants des antécédents de troubles d'opposition avec provocation, qui sont fréquentes, où l'irritabilité est aussi manifeste dans ce trouble. Et on peut aussi trouver des antécédents de TDAH, de troubles anxieux, de troubles dépressifs caractérisés. C'est la plupart finalement, la plupart des situations cliniques vont présenter ces comorbidités. Sur le plan génétique et physiologique, on va retrouver chez les enfants des troubles attentionnels, des difficiles à reconnaître l'émotion d'autrui, et une altération des processus de contrôle cognitif et de prise de décision. Évidemment, c'est un trouble qui est caractérisé par de l'irritabilité et des accès de colère. Ce n'est donc pas étonnant. Maintenant, le trouble dépressif caractérisé, ou l'état dépressif caractérisé, chez l'enfant. Sa caractéristique essentielle, c'est donc la présence d'un épisode dépressif sur une période d'au moins deux semaines, pendant laquelle il existe soit une humeur irritable, grincheuse, en dehors de toute frustration, voire de la tristesse. Soit une perte d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités, et notamment les activités qui provoquaient ou qui généraient du plaisir. Ainsi, l'enfant va chercher des excuses pour ne pas pratiquer son activité favorite, son activité plaisante. Chez l'enfant, on peut repérer aussi une chute des notes, et cela peut refléter chez lui une difficulté de concentration qui est donc due à cet état dépressif. Les enfants peuvent aussi présenter une anxiété de séparation. On verra les critères et un peu la description de ce trouble un peu plus tard. Les facteurs de risque pour développer un état dépressif chez l'enfant sont les suivants. Son ordre tempéramentaux, c'est-à-dire la présence d'un névrosisme. Le névrosisme, c'est quoi ? C'est une affectivité négative. C'est une tendance à vivre des émotions négatives. La présence d'un niveau socio-culturel élevé majeure le risque d'exposition à des stresseurs et donc à avoir ces appréciations négatives de la vie et donc à avoir un trouble dépressif. Sur le plan environnemental, on va trouver les expériences négatives de l'enfance, les événements de vie stressants. Sur le plan génétique et physiologique, ce syndrome est héritable à 40%, c'est-à-dire qu'on va trouver souvent des parents qui sont aussi porteurs de ce syndrome. Notez aussi que le trait de névrosisme est génétiquement transmis et de nombreuses études ont démontré cela. On va trouver aussi la présence d'affections médicales, chroniques ou handicapantes, comme le diabète, l'obésité morbide et les maladies cardiovasculaires, comme tout autant de facteurs de risque physiologiques génétiques de ce syndrome. Maintenant, le syndrome dépressif persistant ou la dysthémie. Les critères diagnostiques sont les mêmes que le syndrome précédent, je veux dire, mais c'est sur la durée que ça va changer. C'est-à-dire qu'on va trouver une dysthémie chez les enfants si on a une humeur dépressive qui dure plus d'un an et qui est présente quasiment toute la journée chez ces enfants. C'est un trouble qui a souvent un début précoce et insidieux durant l'enfance et l'adolescence. Les facteurs de risque sont relativement similaires au précédent. On va trouver sur le plan du tempérament la présence d'un trait de névrosisme, une sévérité symptomatique plus marquée, une tristesse plus marquée, un fonctionnement global de moins bonne qualité puisque finalement l'enfant, l'adolescent va lutter contre ces symptômes dépressifs et donc altérer son fonctionnement dans les activités de vie quotidienne. On va trouver la présence de troubles anxieux, de troubles des conduites chez ces enfants. Sur le plan environnemental, les facteurs de risque sont les suivants. Ça peut finalement être la conséquence d'une perte ou de la séparation parentale. Sur le plan génétique et physiologique, il existe, comme je le disais, une irritabilité de ce type de trouble entre parents et enfants.